TOUCHER JEULE Allez peut-être le départ de Marc Giraud dans le côté fermé, Marc Giraud qui va échapper un placard, oui ! Oh les essais, on le sentait ! On le sentait la joie de Mathieu Blanc et des Agenais, voilà ! Voilà le coup parfait qui se dessine et la défense du Stade Français, pris ! La longue touche ! Bon la faute, la mésentente avec Codulo qui a récupéré ce ballon comme un troisième ligne. Temps fort là pour les Montois qui sont à 10 mètres de la ligne du Racing. Ça avance avec Vigneault-Tukier, peut-être la longue, passe pour Dubier qui redresse Mathieu Neto et l'essai, oui ! Essai de bon de Marcin, Monsieur Attala va regarder la vidéo ! On va peut-être le voir sur cet angle et on va voir. La question c'est plus est-il une raison de ne pas accorder l'essai ? L'essai il y est, il aplati bien ! Ce ballon qui traîne, récupéré par Médard, essai ! Essai de Maxime Médard, un essai de Filou après un renvoi mal négocié par les Montpellierains en un éclair en une occasion. Toulouse a peut-être remarqué là le premier essai. Il aplatage sur Julien Bardi, l'arrivée ne branche pas. Il y a de ces tampons majuscules depuis le début du match, croisé de James avec Kotze, le pilier droit. Bien mis au sol par Sheridan. Rados Savlevic, goût de mouvement, de vitesse, de rapidité. Côté Clermontois avec le décalage pour Nalaga. Maintenant, Nalaga façade, il lui échappe. Nalaga qui rafute et retrouve Roger et intérieur. Roger est stoppé à moins de 5 mètres de l'ambute de Toulon. Mêlé ouvert de redisputé. Les Toulonnais vont-ils réussir à gratter ce ballon ? Énorme déblayage. Clermontois, il va ressortir pour les Rouges et Noirs de Toulon. Avec Pierre Hinkenter. Et Clermont qui essaye de remettre la main sur ce ballon. Il va revenir dans les bras des Jaunes et Bleus. Avec cette charge de Tipolo sur la ligne de but de Toulon. Premier essai qui chauffe. Mais c'est derrière la ligne ! L'éclaire-montoire avec l'égros, le plongeon de Raphaël Choppy de Nalaga. Monsieur Cardona va demander la vidéo, on l'écoute. Vidéo. Jean-Marie, est-ce que tu dans le tas ? C'est Mickaël Ladui qui semble-t-il est au sol au moment où on joue avec John Beattie. Valor récupéré par Jean Bouilloux. Garibotta vient d'alerter Grégory Lambolet. Attention. Il y a un surnombre à l'extérieur, un gros surnombre. Il faut soigner la transmission avec Figu. Avec Patrono, avec Matanabou. Les jambes de Matanabou. Le fichier ! Oh, l'essai en coin ! L'essai de Timossi. Matanabou pour le Stade Toulousain. Attention, départ peut-être de David Lyons qui va sûrement combiner avec Julien Dupuis. Il n'a pas pu David Lyons alerter son numéro 9. Ballon ramassé par Antoine Durban. Toujours à l'entrée des 22 mètres d'Agen. Sur un changement de sens de la part des trois quarts parisiens. Et un jeu dans le fermer. Avec deux balles manches. Ballon ramassé. C'est maintenant Antoine Durban qu'on retrouve. Les Agenais commencent à marquer le pas. Plusieurs joueurs sont au sol avec une nouvelle percussion maintenant. C'est David Atoub qui a créé un point de fixation derrière lui. On insiste avec David Lyons. C'est vrai, ton table est au sol. Il y a de la casse. Il y a de la casse. Il y a deux joueurs à Agenais qui sont en souffrance. Ils jouent à 13. Et c'est le moment où il faut serrer les dents, serrer les rangs. Parce que là, c'est l'épreuve de force imposée par le Stade Français. Julien Dupuis qui vient dans cette zone. Très près des Rocks. Avec une situation de son nom. Attention ! Attention, ça peut sauver Arias qui va marquer. Julien Arias voit ! La conclusion du Stade Français. La bonne conquête des Bordelais avec Adams qui va chercher Maléhi en perce-muraille. Attendu par la défense de Kirkpatrick. Adams. Lopez. On envoie du jeu vers le large. avec Rihanna qui s'engage. Il ricoche sur la défense. Mio Sol dans un deuxième temps. On est à 5 mètres. Adams. Lopez qui va chercher Maléhi. Mio Sol. Bonne défense de Samson. Retour sur le petit côté. Oui, Adams qui l'a vu avec Lopez. Qui faufile à l'intérieur. Il échappe à haut de plaquage. Remonté avec Adams. Les appuis de Blair Connor. Si près de la ligne, il est tombé sur Capo Ortega. L'arrêt buffé. Et ce ballon est toujours pour les Bordelais. Adams. Lopez. Maléhi qui s'engouffre. Maléhi qui attaque la ligne. On n'a pas pu venir au terci. Avec l'essai de Lebrouiz qui a passé la ligne. Et cette chandelle de Mio Tukin. Il n'y a pas grand monde à la réception côté Montoy. Le ballon qui revient dans les manières. Attention Bordeaux, ça peut aller très vite. Il a 36 ans, on dirait un jeune de 20 ans. Il peut peut-être prolonger un jeu avec Estevanez. Là, il y a également ses bruits noireaux peut-être. Et c'est de Oli Barclay. Son premier dans le top 14. Un ballon de contre. 80 mètres. Et voilà le Racing qui se remet sur les rails de ce match. Et l'éton! Radosalmevic. James, finalement sur King. Regan King qui échappe au placage. C'est l'Oziradé qui s'échappe et qui va aller planter le deuxième essai de Cardo dans ce match. Regan King a rentré en première période à la place de Benson Stanley. Le lancement de jeu est bon. Et là, sur une situation où il y a un parfait équilibre numérique, Regan King va parvenir à échapper à un plaquage. On a l'impression que Bastaro se plaint de l'écran. Les Agenais avec le lancé de Jalil Nargis, l'un des grands anciens de cette équipe Agenaise. En premier sauteur évidemment pour se sécuriser. Le ballon rapidement éjecté vers l'oreille pour trouver immédiatement dans la ligne du soutien avec maintenant le ballon qui gicle de main en main pour Lely Evaka. Attention avec le premier essai, l'éclair d'Agen ! Oh la première conquête assurée ! Le premier ballon au large, quel coup de tonnerre sur Charletti ! Hugo, on avait peur ! Finalement des conditions météo, ils ont pris leur chance, les Agenais, c'est le premier essai. Très rapidement, ça fait mal pour le stade français. Très rapidement, ça fait mal pour le stade français. C'est parti ! C'est parti !